Alors à titre de championne de France, ça fait toujours plaisir ? Oui, toujours. J'étais là pour une fin de mon titre, parce que je me sens mon tour de 100 mètres. Donc je suis contente de repartir avec la finale des médailles. Après, c'est vrai que j'ai eu un pépin physique qui m'a handicapé dès la finale du 100 mètres. Donc courir en pensant qu'on a mal, c'est pas forcément très agréable. Et bon voilà, deux chronos en moins de 23. Si je reste régulière, maintenant reste à me reposer, à prendre soin de moi et puis ça y est là. Et quelle pépin physique t'as embêtée ? En fait, je suis bloquée de partout. J'avais la hanche, le dos et les genoux bloqués. Donc j'ai créé une grosse contraction sur la fesse et c'était carrément enflammé. Donc forcément, pour l'échauffement et l'échoir dessus, c'est très très compliqué. Mais voilà, je l'ai fait quand même et c'est principal. Et les genoux sont de la fête ? T'inquiète pas trop pour la suite de blessures ? Non ! Non, les cliniques m'ont dit qu'il n'y avait pas de risque de blessures. Donc voilà, c'est juste que c'est très très désagréable en fait. Je ne peux limite pas lever le genou. Donc quand on court, c'est un peu handicapant. Maintenant, repose, soins et zéro. Il va penser à plus court, je t'ai déjà demandé hier. Mais les minima ne sont pas faits ? Non, mais d'abord, j'ai envie de prendre soin de moi. C'est le principal. Ça n'a rien à recouvrir derrière les chronos. On n'arrive même pas à couvrir correctement. Il faut que je prenne soin de moi et puis j'enverrai. Tu penses qu'avec 4 centièmes, tu n'iras pas quand même ? Avec les 4 centièmes qui te séparent des minima ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut les faire. C'est pour y aller, je ne sais pas pas. Donc si je ne les fais pas, je ne pense pas que j'y rêve. Après, on peut me créer une surprise. La PD, si elle veut me faire une surprise, j'ai les cas. Pourquoi pas ? On te fera attention au relais de toute façon ? On ne sait pas, il y aura un relais. On attend. Bonne chance en tout cas. Bonne chance en tout cas.